Elephants, baleines, rhinocéros, concombres de mer géant. Il y a certainement de très gros animaux sur notre planète. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux sont maintenant menacés par le braconnage et l'évolution de notre environnement. Cependant, il y avait beaucoup d'autres animaux tout au long de l'histoire. Regardons quelques-uns des plus grands animaux de tous les temps. Commençons par l'élasmosaur. L'élasmosaur, de la fin du Crétacé, il y a environ 18 millions d'années, était le plus grand plésiosaure avec environ 14 mètres de la tête à la queue. Il pesait environ 3 tonnes et comme prédateur sous-marin, il se nourrissait surtout de petits poissons et de calmars. Paléoloxodon namadicus. Cet éléphant géant a vécu en Asie pendant l'ère du Pliocène et est mort il y a environ 24 000 ans. Divers os ont été trouvés pour cet animal suggérant une taille allant jusqu'à 5,2 mètres de haut au garrot. Et un poids allant jusqu'à 22 tonnes. Le mosasaur. En replongeant dans l'océan, jetons un coup d'œil au mosasaur. Le plus grand de la famille des mosasaur, mesurait 15 mètres de long et pesait plus de 15 tonnes. Ils étaient mortels et ils étaient les super prédateurs des océans avant que les requins prennent le dessus. Le chronosaurus. C'est un autre dinosaure marin comme les plésiosaures. Chronosaurus a été nommé d'après le dieu grec Chronos qui a mangé ses propres enfants. Vivant à la fin de la période Crétacée, cette bête dominait les os et mangeait absolument tout ce qu'elle rencontrait comme le liopleurodon. Il pesait environ 15 tonnes et atteignait jusqu'à 17 mètres de long. Indricotérium. De retour sur Terre maintenant. C'est probablement le plus grand mammifère à avoir vécu il y a environ 20 millions d'années. L'indricotérium est un lointain parent du rhinocéros, bien qu'il ne partage pas ses cornes acérées. Il pesait environ 30 tonnes, plus de 4 fois le poids d'un éléphant moderne. Il avait un long cou et des pattes lui permettant de se nourrir à partir des plus hautes branches des arbres. Glyptodon. Cet animal a l'air bizarre et clairement un parent du tatou et ressemble aussi beaucoup à une tortue. Sauf que ce bonhomme mesurait la taille d'une voiture et vivait il y a 10 000 ans. Il comptait sur son armure épaisse et ses griffes acérées pour se défendre. Pesant environ 2 tonnes et était végétarien. Quetzalcoat. Quetzalcoat a lui aussi vécu dans la période du Crétacé supérieur, qui semble être un bon moment pour ses créatures géantes. Et avait des ailes de 10 à 11 mètres de long, de la même taille qu'un petit avion. On croit qu'il pouvait marcher sur ses ailes repliées et récupérer de la nourriture sur le sol. Spinosaur. Alors, vous avez peut-être vu Spinosaur dans le film Jurassic Park 3. Si vous l'avez fait, vous saurez que c'était une créature formidable, pesant environ 8 tonnes et atteignant 17 mètres de long. C'est le plus grand carnivore à avoir existé il y a environ 100 millions d'années. Et il avait des mâchoires de crocodiles féroces. Cependant, si vous voulez le plus grand dinosaure, ce serait Argentinosaurus, qui a vécu jusqu'à la fin de l'âge des dinosaures il y a 65 millions d'années. Il mesurait jusqu'à 36 mètres de long et pesait un incroyable 100 tonnes. Incroyable pour une créature qui survivait entièrement en mangeant des plantes. Chastasaurus. C'était le plus grand des ichthyosaures ou lézards marins et était essentiellement une créature massive ressemblant qui dominait les océans de l'ère mésozoïque. Il pouvait peser un énorme 75 tonnes et était le plus grand reptile marin connu. Megatherium. Il s'agissait d'une variété de paresseux de la taille d'un éléphant qui vivait en Amérique du Sud il y a à peine 12 000 ans. Il pouvait peser jusqu'à 4 tonnes et mesurer 6 mètres de la tête à la queue. Quand il était vivant, il aurait été plus petit que les mammouths et aurait utilisé sa queue forte avec ses pattes arrière pour créer une sorte de trépied lui permettant d'atteindre beaucoup plus haut jusqu'à la nourriture sur les grands arbres. Et bien sûr, nous ne pouvions pas faire cette vidéo sans inclure la très célèbre baleine bleue, la plus lourde créature à avoir jamais existé. L'étonnante baleine bleue atteint près de 30 mètres de long et peut peser 180 tonnes. Comme 8 avions décès neuf. Sa langue seule pèse plus d'une tonne et demie et son cœur est de la taille du mini-cooper. Elles se nourrissent de petits animaux semblables à des crevettes appelées krill et doivent manger 1,5 million de calories chaque jour pour rester en vie. Et n'oubliez pas qu'une baleine bleue n'est pas un poisson, mais un mammifère. Alors voilà, quelques informations sur les plus gros animaux qui aient jamais existé. Si vous pouvez penser à un autre animal énorme... Sous-titrage Société Radio-Canada